La Fondation nationale des arts graphiques et plastiques La Fondation nationale des arts graphiques et plastiques a été créée en 1976. Elle a été créée par l'État pour gérer deux legs qui avaient été faits à l'État au début et au milieu du XXe siècle, le leg de la baronne Salomon de Rothschild qui a légué à l'État un hôtel particulier qui est le siège de la Fondation et à nos gens, deux filles, Jeanne Smith et sa sœur, Madeleine Smith-Champion qui ont légué à l'État un domaine assez important où elles ont souhaité que soit créée une maison de retraite pour artistes âgés. On a à nos gens des éléments patrimoniaux qui sont d'une part les peintures de Madeleine Smith, quelques souvenirs familiaux et également des œuvres qui nous ont été laissées par des artistes qui ont été hébergées depuis l'après-guerre, depuis les années 45-50, à la Maison nationale des artistes, c'est d'ailleurs la maison de retraite qui se trouve dans une des demeures des deux sœurs Smith, la demeure qu'occupait Jeanne Smith. C'est à ce moment-là que les sœurs Smith ont émis le vœu d'ouvrir cette maison de retraite parce qu'elles connaissaient et fréquentaient le milieu des artistes et souvent d'artistes désargentés ou d'artistes qu'elles avaient côtoyés dans leur jeunesse ou pendant leur vie. Donc il est probable que Sophie Larosière ait été aussi partie du testament des sœurs Smith pour, disons, devenir l'une des premières résidentes de cette maison. En fait, les premières résidentes de la maison, il y a eu des gens comme Marie Vassilieff ou Laure Albain-Guillot. Avant, les artistes qui mouraient chez nous mouraient souvent sans famille. On ne conserve chez nous que les œuvres des gens qui sont morts sans succession. Donc il nous arrive d'avoir chez nous des pièces qu'on n'a pas identifiées et que d'autres identifient pour nous. Donc si vous voulez, c'est ce qui est arrivé pour ce panneau, qui est un panneau qui était là, posé au milieu des autres œuvres, et que, bon, apparemment, parce qu'on n'avait pas de traces d'autres œuvres dans la maison de Sophie Larosière, disons, comme son œuvre est assez peu connue, on n'a pas du tout, disons, de référence, comme on peut en avoir pour d'autres artistes. C'est une famille d'origine anglaise, comme son nom l'indique, et il semblerait que le bisaïeul des demoiselles Smith soit arrivé en France sous le règne de Louis XV. Et apparemment, il venait vendre à Louis XV le brevet d'une machine à débiter des ardoises. Il est resté en France, le citoyen Smith, et en fait, il a fait, plutôt son fils a fait fortune au moment de l'Empire, de Napoléon. Donc, il a gagné sa vie pour faire vivre trois générations sans travailler derrière. C'est curieux parce que, quand on regarde l'histoire de la famille, on n'a pas l'impression que ce soit un milieu émancipé. On est dans une famille relativement austère, qui connaît très, très bien le milieu littéraire et artistique parisien, mais qui n'est pas mondaine, curieusement. L'émancipation de cette famille, on ne sait vraiment pas d'où elle vient. C'est peut-être lié à l'atelier de Hénère, qui est le premier atelier ouvert pour des femmes, où elles ont pris l'habitude de côtoyer d'autres femmes qui viennent soit d'Angleterre, soit des États-Unis, soit d'Allemagne, soit de Suisse, comme Othélie Roderstein. Elles voyagent beaucoup avec la mer. Ce sont des femmes modernes. On va voir que, à la guerre de 1914, elles installent un hôpital militaire dans les propriétés. de suite, elles s'intéressent à trois questions. Installer le téléphone, avoir une machine à écrire, et acheter une voiture. Il est évident que Madeleine Smith n'est pas une peintre, disons, révolutionnaire. Elle est plutôt tournée vers le 19e que vers le 20e. C'est vraiment une élève de Hénère, et quand on voit les œuvres des élèves de Hénère, on tourne vraiment vers quelque chose qui est une image du passé, avec des femmes souvent pré-Raphaélites, je dirais, même. Et donc, on a énormément de contrastes entre la vie de Madeleine Smith, une vie de femme moderne, et sa peinture, sa peinture qui est vraiment une peinture très classique, une peinture de salon. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.